Musique de générique Donc, je voudrais vous remercier un petit peu pour toute la... J'ai oublié le mot J'étais en train de dire quoi ? Oui, toute la, trois petits points, je ne sais plus Bon, j'ai trouvé autre chose Que vous êtes content, en tout cas, qu'il y ait une nouvelle série Qui soit correctement bien fait Et je suis ravi que ça vous plaise énormément J'ai eu énormément de retours sur le premier épisode L'épisode 0 Franchement, ça me fait vraiment plaisir que vous y soyez autant nombreux A apprécier une nouvelle série qui commence bien, tranquillement Et je compte faire ça correctement avec vous Alors, vous pouvez voir actuellement, il y a deux maps Il y a Journée Map qui est au-dessus Et il y a Voxel Map qui est en dessous Il y en a une qui va virer prochainement Il y a une mise à jour du pack que je ne ferai pas Donc je restaurerai toujours en 3.0 0.3.0, voilà En fait, ça va être juste des modes Et une quête qui bug est Bon Donc du coup, dans l'immédiat, je ne la ferai pas Par ailleurs, pour ceux qui veulent télécharger le pack Il se trouve sur le curse client version Minecraft, naturellement Parce que vous avez curse voice Voice, void, voice Oui, voice Et j'ai du mal aujourd'hui, la vache Donc voilà Alors, du coup, par rapport à notre dernier épisode Ça va, tu crames bien Ouais, tranquille Je suis parti à la recherche du clé De la clé du sable et du gravier Je suis parti à Tata Wind, naturellement Journée Map ne s'est même pas remis à jour Très bien, c'est parfait Mais vraiment tout merde en ce moment C'est cool Donc du coup Sematary Material Donc du coup, c'est pour crafter en fait le Four Tinker Donc il nous faut 128 de Groot Le Groot se fait tout simplement avec de la clé Du sable et du gravier Ce qui nous en donne, là, pour un stack 128 128 de Groot, du coup Ça nous donnera Ça va nous donner 32 Groot de plus Donc en fait, pour démarrer un Four Tinker réel Il vous faut environ 2 stacks de Groot Le plus 32 n'est pas nécessaire Mais toujours apprécié Donc du coup, ce qui nous amène à faire que Bon, il faut construire en fait le Four Tinker Le Four Tinker se construit à partir de ses rébrics Et du coup, ce cérébric, il nous faut un Four Donc je vais aller chercher de la Cobble Tranquillement Je ne vais peut-être pas aller forcément par là Je vais aller par là Donc c'est bien En plus, j'avais du sable ici J'en ai même... Je n'ai pas pensé le récupérer Mais je ne voulais pas trop déforester le truc Salut toi Alors, désolé la poule Ah, c'était pas voulu que je te défonce Ah, au moins, tu as eu peur Tu m'as lâché des oeufs Donc c'est plutôt un bon point en même temps Il te reste des points ? Ah, ça va, il ne t'a pas trop fait mal Donc désolé la terre, c'était pas prévu Mais bon, voilà Donc on va chercher notre petite Cobble ici Tiens Donc il nous en faut 16 Oh, du Copper Alors le Copper à récupérer Ça va être notre premier minerai Qu'on puisse bien miner ensemble En tout cas, dès le début Pour autant on récupère un peu plus de Cobble Ça ne nous fera pas de mal Quitte à faire ensuite des outils en pierre Donc, on va dire que c'est plutôt bien Du coup, je fais tout ça, ellipse Roule les gens Donc, du coup, j'ai redémarré mon petit pack Il n'y a plus la version là-haut Et également, du fait que j'étais en mode AFK à un moment Et comment je devais me déconnecter Je me suis mis un Spot Loader Ici, juste pour charger les fours Pour éviter d'attendre encore X temps Que ça cuise Du coup, parce que je suis en côté serveur Du coup, par rapport à la mission Du coup, j'ai fait cuire le Groot Donc ça m'a donné du serré de briques Ce serré de briques là Quand on va dans la quête On demande d'en avoir 64 Donc du coup, il m'en faut 32 Il m'en faut 64 et 64 Normalement, j'ai tout ce qu'il faut Et ensuite, il nous demande de construire notre premier Full Tinker Alors, du coup, ce que... Connard ! Nya ! Nya ! Nya ! Nya ! Nya ! Attendez Alors, mon petit bois, je te préviens juste qu'il est interdit de me pousser à la gueule Je t'en serai éternellement reconnaissant Ou pas Mais intéressant quand même Donc, maintenant, ceci est en fait On va construire un petit peu ce qu'il faut Donc, on va faire déjà un contrôleur Le contrôleur, c'est tout simple C'est tout cela Voilà Et en plus, il te donne un bouquin T'es super content Voilà, on va le mettre là Ensuite, il nous demande de faire Une petite pipe Un petit truc comme ça Pour faire couler le liquide On va faire Le bassin Pour le couler des gros cubes On va faire La table Il nous demande Le drain Le drain, ça se fait comme ceci Hop Cependant, je vais en faire un deuxième Pourquoi ? Bah, tout simplement C'est que j'en ai besoin de deux Sachant que je veux faire un deuxième fossé Voilà Ensuite, il nous demande De faire quoi ? Un tank Pour mettre la lave, naturellement Il nous faudrait du sable Évidemment, je n'ai pas repris de sable Ça, c'est un peu con par contre Ça reste un petit peu ouf par contre Je vais éviter de me casser trop la tronche Ça serait con de crever Ça serait con de crever à ce moment-là Merci Hop J'ai l'impression d'avoir des petites saccades Sur l'écran Mais c'est chelou Hop Voilà Il ne reste plus beaucoup de charbon en tout cas Alors, on attend notre petit vert Hop Qu'on ne voit pas du tout bien d'ailleurs C'est chelou On l'entoure de ce redbrique Et ça nous fait un tank Et ensuite, il nous demande Bah, tout simplement D'avoir des briques Et nous en demande 16 Bon, on va faire les 16 Du coup 13 14 15 16 Voilà Voilà On en a 16 Du coup, ça va nous donner un petit bag 32 c'est redbrique en plus Et un seau de lave Bon, c'est plutôt intéressant En tout cas Moi, personnellement, je ne dis pas non On a de la lave C'est parfait Et nous avons un Basic Gear Qui est Oh, bah de la viande Bah, c'est parfait En même temps Parce qu'on commence à crever de faim Ah Ça fait du bien de bouffer de la viande Et du coup Pour l'autre 6 redbriques restant On va tout transformer Directement En mode Comme ceci 6 redbriques Maintenant Ceci, tant fait Sachant que le bois Il est en train de Fissionner ce qu'il faut Je voudrais bien Mettre Tinker Quelque part Cependant Vu qu'à l'heure actuelle Je n'ai pas forcément Une maison Correcte Et variée Parce que Il me faudrait une petite maison Quand même Pour histoire D'aménager Un petit peu Notre baraque J'adore les arbres Qui me poussent à la gueule Mais d'une puissance C'est irrespectueux Bande d'enfants Non mais Du coup J'ai remarqué Que par là-bas Il y avait un petit bug Au niveau D'un truc Qui faisait En fait C'est le mode Que j'ai rajouté C'était Damage Indicator C'est quand même Zombie En fait Prend des dégâts Ça donne Un coeur En moins Un demi coeur En fait C'était un poule Qui était en train De semi crever Avec de l'herbe Donc du coup Voilà Donc C'est un peu C'est un peu con Et j'ai remarqué Que là Par là En fait Il y a un donjon Il y a un donjon En dessous Parce qu'on a Le donjon là Mais il y a une entrée Par là Donc du coup Je me suis dit Est-ce que je vais M'installer réellement Ici Ou Éventuellement Me barrer un peu Plus loin C'est la question Que je me pose Réellement Si je vais vraiment Me barrer Ou pas Personnellement Je voudrais bien Me barrer Pour aller ailleurs Très clairement Je voudrais bien Aller ailleurs Cependant Je suis en train De me demander Je crois On n'a pas la dolly Dolly Non On n'a pas la dolly Ah Fuck On n'a pas extra Ah si on est extra C'est open block Je ne sais plus Enfin bref Je voudrais bien Déménager un petit peu Tout ça Histoire que On puisse avoir Un petit truc Très sympa En plus J'ai un beau coffre Ici Qui est fat D'ailleurs En parlant de ça Donc je pense Que je vais aller Me chercher Une petite zone Accueillante Quand même Un petit peu Accueillante Par rapport A la zone Que j'ai là Actuellement Et du coup Je vous retrouve Une fois Que j'ai une belle zone Ah Quand dites vous Donc A tout de suite Quel beau ciel bleu Et Heureux tout le monde Heureux Bon alors Il s'est passé pas mal De temps Avant que je trouve Quelque chose J'ai trouvé quelque chose D'autre Quand j'étais en fait En haut D'une forêt Cependant J'ai remarqué Que j'avais Quelques Lice Pric Au niveau Des vidéos Et je pensais Je penserais Que Ça n'allait pas Vraiment Vous plaire Qu'il y ait Des petites latences Comme ceci Donc du coup J'ai cherché plus loin Vous pouvez voir Au niveau de la map Alors on habitait Là Avant On habitait vraiment Là On avait une petite vue Tranquille Vous avez Là Il y a un petit endroit On le voit pas Forcément bien Mais voilà En tout cas J'ai parcouru par ici J'ai pas vu qu'il y avait Ce simple J'ai fait tout le tour Je suis passé par là Par là J'ai trouvé une skystone Que je me suis remis là Ça générait un petit peu Plus loin par ici Je trouvais rien de bien Et quand je suis allé là-haut Il y avait deux autres Grosses boules Donc du goût Je me suis dit Ouais c'est cool Mais il y a que de l'eau Il y a que de l'eau Ici J'ai parcouru 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 Et je suis revenu un petit peu Au niveau du spawn Ici c'était le spawn Donc on avait fait tout le tour Premier épisode Et du coup ici Je suis tombé en fait Dans un village Qui est très grand Donc j'ai tout torché Toute la zone Vive le bois et le charbon Ça marche bien Donc je vous ai épargné En fait Cette zone là Et du coup En fait je me retrouve Sur un village Avec des petits points De De Truc Tomcraft Il y en a même Un peu partout d'ailleurs En parlant de ça Il y en a vraiment partout Et en même temps Il y a un donjon Juste à côté Donc du coup C'est plutôt pas mal Cependant Je vais baisser le son Parce que les villageois Ça fait du bien Parce que les andres Voilà C'est assez Casse buvarde Du coup Me voici dans un village Qui est super beau Et en même temps Je me suis dit Bah en fait Pourquoi pas rester là Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà Une toute forge Il y a déjà une toute forge Donc vous avez vu Là c'est un donjon Qui descend tout en bas Tout en bas Tout en bas Il y a la garni à sucre Il y a le totem de Tomcraft Il y en a un autre là-bas Il y en a encore un autre plus loin Et il y a de la lave Ici Donc du coup Voilà Et Petite information En même temps J'ai caché tous les Benji Pour éviter que les mobs Puissent aller Donc je n'ai pas cherché Plus loin le village J'ai trouvé Ce truc là Super intéressant Tiens J'ai une zone de pop Là-bas J'irai torché Il faudrait que j'aille torcher Du coup Bah J'ai toujours De la cirée de briques Donc du coup Je me demande si Je devrais éventuellement Pas faire en sorte De augmenter Ce four là Quitte à le rendre Vraiment Vraiment Plus gros Ça serait plutôt pas mal D'ailleurs Les torches Doivent être là-bas A noter aussi une chose Quand vous faites un fourtinker La base C'est du 3x3 Mais vous pouvez aussi Le mettre moindre Ça veut dire le rendre Encore plus facile Vous pouvez le mettre En fait Sur une seule Pourquoi ? Ah oui J'en ai déjà 64 Le rendre en fait Vraiment Tout petit Tout petit Ça veut dire du 3 Du 3 en longueur Par un seul côté Hop Et vous rebouchez là Donc ça peut vous faire En fait Deux fours Et ça C'est super intéressant Ça peut vous faire deux fours Par exemple un juste pour lier Et tourner les liquides Tranquillement Et un autre juste de l'autre côté Pour faire la beauté de la forme Bon Donc du coup voilà Il va faire nuit C'est pas trop un problème On va déjà nous mettre Notre fourtinker en place Je vais le laisser tel qu'il est Au niveau de sa configuration Je vais juste péter les angles En fait Pourquoi péter les angles ? C'est tout simplement pour mettre Déjà des torches Ça c'est important Mais voilà Les angles en fait Vont me servir plus tard Je vais enlever Les bassins là Tout simplement Pourquoi ? Parce que ici Je vais mettre en fait Le contrôleur Je vais foutre le contrôleur ici Donc vous n'êtes pas Également obligé De laisser de la série de briques en dessous Vous pouvez juste laisser la base là Et faire les contours Donc On va mettre le contrôleur là On va mettre de ce côté Le tank Qui va nous permettre De stocker Tout simplement De Tiens je vais laisser ça là Et puis ça là Je vais laisser tous les côtés en fait Ça rend tellement plus beau Tout simplement pour Mettre le tank Et mettre le fluide Donc la lave dedans Et vu qu'on a un truc de lave juste à côté Ça peut rendre plutôt pas mal J'ai un PNG chez moi Oui Et en même temps j'ai un beau coffre ici Donc ça c'est cool Salut Ça boum C'est toi qui es tombé comme un con Eh ouais Effectivement T'es tombé comme une tarde Et du coup On va faire ce qu'il faut Donc J'ai mes drains J'ai ceci Je vais reprendre les torches Éventuellement Et pas de bouffe à ce J'ai déjà largement ce qu'il faut Donc on met en place Ceci À noter À le mettre dans le bon sens Oui Déjà dans le bon sens J'ai dit Hop Alors Ce qu'on peut faire Une chose à savoir Si vous voulez Vous pouvez faire en sorte Que vos Vos liquides Puissent couler Sur les côtés Alors comment on va mettre Les tanks ici Machin C'est bien beau J'ai un zombie qui a popé Par là bas Qui a popé même en dessous Donc Osef Ce qu'on peut faire Non je vais J'ai dit Je vais laisser ça Ce qu'on peut faire C'est tout simplement Voilà Poser un drain Poser ceci Et du coup Faire en sorte Que vous pouvez mettre Une casing en bas Voilà Mais attention À bien poser Surtout dans le rayon Salut le zombie Je m'en doutais Que tu serais venu Toute façon Toute façon Toute façon Toute façon Oui Bah oui Oui Mais toute façon Toute façon Vous n'aurez pas le choix Toute façon Toute façon Mais oui Mais bien 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 Je me répète En ce moment C'est infernal Vous mettez votre casing Voilà C'est tout beau Autoprop Magnifique Vous pouvez mettre Une torche lope Si ça Vous chante J'ai la casing J'ai la table Et on peut faire en sorte Que par exemple De l'autre côté Comme j'avais dit Je peux mettre Mon contrôleur Là Bon là pour l'instant Il dit un valet structure Pourquoi ? Parce qu'il lui manque un tank Donc du coup Donc du coup Le tank On va lui foutre ici Oui Allez Sors mon petit Je t'ai dit Sors Non Sors Voilà Le tank Voilà Comme ça C'est tout beau Tout correct Et toi Je vais t'exploser Avec ta porte C'est fou On met Des blocs Par dessus On met Ceci Et on met Cela Voilà Et là Le contrôleur Il nous dit Qu'il est Qu'il est acceptable Vous pouvez voir Actuellement Qu'il est en train De briller Si on pète Ceci Il ne brille plus Donc du coup Voilà La structure Ce qu'on va faire C'est qu'on va L'augmenter Au maximum En laissant Bien sûr Trois briques Sur le côté Alors pourquoi Laisser trois briques C'est tout simplement On peut faire La tool forge avancée Une fois qu'on aurait Assez de copper Puisqu'on va Devoir faire Nos forges Nos tool forge J'ai vraiment du mal Aujourd'hui Nos tool forge En copper Parce que le fer Il va falloir Le fer Une fois qu'on sera Un petit peu Amélioré C'est surtout ça Donc Pourquoi je fais Un four autant Si grand C'est tout simplement Déjà Et d'un Si j'en fais quatre Voilà Ça me fait tout ça Cependant Comme vous voyez Je n'ai pas D'autres casing Donc au pire Soit je vais chercher Du gravier Du sable Et de la clé Ce qui est un petit peu con Sachant qu'on est dans Les extreme hills Et la clé Ça ne court pas Tous les rues Donc du coup Ce que je vais faire Je vais enlever Un petit étage Et on va continuer Par la suite Hop Bon bien sûr Mettez bien des tourches Là-haut Pour éviter que ça pop Parce que si ça pop Vous êtes un peu Dans la mouise Hop Surtout si ça tombe Voilà Là c'est déjà pas mal Tac On perd Pas Bon C'est cool ça J'ai pas perdu de points Quand je suis tombé Sur ça Pourtant il y a Quatre cubes Ouais c'est bizarre Du coup voici notre four Notre four est assez grand Il faut dire ce qu'il y est C'est assez grand Et du coup On peut mettre Beaucoup de choses Donc ça c'est plutôt un bon point Maintenant on va mettre Notre petite lave Voilà Donc c'est normal Qu'il y ait un bug visuel C'est tout à fait normal Et du coup Je vais faire en sorte Que je puisse Travailler Correctement Ici On va enlever ça On va mettre notre Tool Forge On va mettre notre Standsail Table Ici Avec bien sûr Ce qui va Correctement dedans Notre Pattern Chest Avec le Port Builder Juste au dessus Comme ça je peux y accéder En dessous Directement Et ceux-ci Bon on s'en fout un peu De ceux-là Parce qu'on n'en a pas forcément Besoin dans l'immédiat Et les Casing Brick On peut la garder Donc hop On va récupérer un peu de Cobel Par la suite L'avantage c'est qu'ici Il y a beaucoup de gravier L'avantage dans les villages C'est qu'il y a beaucoup de gravier Tac Voilà Ça va ? T'es bien ici ? En plus je peux marchander avec toi C'est magnifique Alors du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on a du Copper Ici Le Copper Je peux le faire fondre Mais pour l'instant Ce n'est pas Mon utilité principale Les minerais Je vais les foutre là La Cobel ici Ou avec tout le reste En fait Sauf ça Je vais garder Et avec un peu de bois Ça peut nous être utile Par la suite Les villageois aussi Quand ils tombent Ou ils meurent Ils lâchent des émeraudes Donc c'est plutôt important De les péter Les mini-coéissance De Magical Crops C'est en tuant des mobs passifs Ou pas Oh Nous avons un truc Miss Craft Oh Et en plus On a des bouquins C'est vrai J'ai complètement zappé Nous avons également Un truc d'abeille Dans le coin Donc c'est plutôt bien Et monsieur le PNJ Qui est en train de me regarder Avec ses beaux yeux verts Qui est en mode Librarian Ok Alors oui Je prends des noms De la 1.8 C'est tout à fait normal Sinon ça boumte Ouais Ça va Oui tranquille Du coup Ce qu'il nous demande ensuite C'est Bah vous voyez La tool forge On peut la faire en fer On peut la faire en vraiment En toutes les versions Qui est possible De faire une tool forge Mais ça nous demande Évidemment des blocs On n'a que le pack Mais bon Le snack pack Il va falloir faire ce qu'il faut Il va falloir de l'aluminium brass Etc Mais évidemment Il nous demande forcément maintenant De l'aluminium brass L'aluminium brass Se compose de 3 aluminium Et un copper C'est pour ça que le copper On peut le récupérer Ainsi que l'aluminium Donc il faut partir à la recherche De l'aluminium Je cherche aussi une tool forge En fait Pourquoi la tool forge Sur moi Pourquoi cette tool forge Crafting Et puis Un truc comme ça Tac Tac Alors pourquoi ça C'est tout simplement Parce que j'ai besoin De réparer Mes petits outils Ici J'ai besoin de réparer Mes petits outils Donc du coup Je me fais une petite tool forge De mon côté Hop Et du coup Je peux Mes repair Voilà Bon je pourrais la faire En cobble éventuellement Par la suite Mais dans les médias Je n'en ai pas forcément besoin Je vais faire ce qu'il faut Je vais ramener Mes premiers L'aluminium Et copper Ne fout dans le four J'attends que ça fonde Et je vous montre Comment faire Un Ningocast Donc Je vais chercher ça Le temps que le soleil se lève Et je vous dis A tout de suite Bon En gros les gens Du coup J'ai trouvé une petite grotte Avec Enfin De l'aluminium Ouais ok C'est pas du tout une grotte En fait C'est plutôt Un petit trou Bien posté Du coup Ce que je vais faire En plus Ça sent tellement Mon bille Dans le coin Alors Le faire Je ne peux pas le miner Parce que c'est Un trop haut level Pour moi Cependant L'avantage C'est que vous voyez J'ai aussi De l'aluminium Ici Donc l'aluminium Ça va nous permettre De faire nos premiers Lingots Avancés Dans les Ressources de Tom Cruise J'ai retrouvé Un seau Du fer Et ceci Donc on va pouvoir Chanter un système Qui nous permettra De tenir déjà Nos premières ressources En fer Cependant Avant de réussir A avoir Notre fer Réellement Il faut une tool forge Et cette tool forge Ne peut être fait Que Justement A partir De 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 copper Donc du coup On est obligé D'avoir Masse de copper Approximativement Je crois Qu'il faut 18 copper En minerais Pour obtenir Justement La tool forge Version améliorée Et tu vas te calmer Toi déjà Voilà A savoir également Éventuellement C'est que La living rock De botania Pousse Pousse Pop Plutôt N'importe où En fait A n'importe quelle couche Il y a de la living rock Donc là J'en ai eu 7 Donc c'est plutôt pas mal On y reviendra Peut-être plus tard Et Oh bon en fait J'en ai même plus C'est magnifique C'est magnifique Ça nous permet D'obtenir Une autre quête De botania C'est de récolter 8 Living rock Donc ça C'est plutôt un bon point Du coup On a de l'eau ici On a du copper Juste au dessus C'est bien beau Je vais quand même Aller là 3 Voilà Hop Afin de récolter Encore du copper Parce que le copper C'est toujours important De le récolter Surtout au début Des shards Ça peut être bien Des shards de Tomcraft Ça peut être important De la récupérer Lumber On s'en fout Et on a toujours du copper Donc autant récupérer Tout le copper Qu'on a à disposition Parce qu'on en aura Énormément besoin Dans le coin Sur la map Je vois actuellement Un ball cutter Non non Je plaisante Mais si c'est bold C'est cool Un petit de l'ancien De l'AGR Hop Tac En fait On s'est un petit peu Tous connus A l'AGR TV C'est ça qui est cool Voilà Alors on a De la canne de sucre Également On a du ruber Je ne sais pas Si je peux le péter Le ruber Si je peux le péter Oh c'est magnifique Dans les anciennes versions Le ruber On ne pouvait pas le péter Il fallait obligatoirement Avoir une hache en bronze Pour pouvoir la péter Donc C'est plutôt un bon point C'est plutôt un bon point Je vais aller voir en face Éventuellement S'il n'y a pas S'il n'y a toujours pas Par exemple De l'aluminium en plus C'est vrai que j'ai une matoc J'oublie tout le temps Que j'ai une matoc Pour miner ça Hop Est-ce qu'on va avoir Éventuellement quelque chose On a une petite grotte On a peut-être des familles On n'a absolument rien d'autre Ça c'est con par contre Cependant On a plutôt une grosse crevasse On a une putain de crevasse en fait Donc c'est important C'est à noter Crevasse Crevasse Je crois que c'est comme ça Creux Hop Donc à noter C'est plutôt bien Ça nous permettra justement De revenir miner Correctement ici Ça va nous permettre En fait De nous améliorer Plutôt correctement Et bien c'est plutôt bien C'est plutôt bien D'avoir fait un petit truc comme ça Du coup Je reviens à la petite base Faire fondre tout notre copper Un peu d'aluminium Faire notre première quête Et du coup On se laissera là pour La deuxième Le premier épisode Officiellement en fait Le premier épisode Officiellement Donc A tout de suite Ah oui A noter une chose Je ne sais pas si c'est réellement vrai Est-ce que vous pouvez voir C'est J'ai l'impression Qu'en fait Quand les PNG Sont en train de tourner en rond Là Qu'ils sont en mode énervé J'ai l'impression Qu'ils lotent beaucoup plus facilement Des émeraudes C'est la deuxième Que je pop Que je trouve en fait Près d'un BNG Parce que j'ai l'impression Qu'il est tellement en stress Le mec Que bah Il Il Chie On va dire Dans le terme plus global Il chie complètement Des émeraudes Donc c'est plutôt un bon moins Salut le mec Je te laisse là-bas Parce que les mecs Avec un grand sourire Ça fait peur Donc du coup Notre aluminium Il est en train de fondre Et fondu plutôt On attend juste le copper Donc vous voyez Ça a bouffé environ 300 mini-buckets Là pour l'instant De lave Pour Comment 3 minerais Plus tout ce qui va venir là Donc Ça va 300 300 400 mini-buckets Et vous voyez Là on obtient 8 aluminium brass Alors Pour faire en sorte Que Il est facile d'avoir Oh salut Witch Tu restes là-bas Je te veux pas plus loin Plus près Tout ce qu'on va faire C'est tout simplement On va brûler Un iron C'est un peu dommage Mais c'est comme ça Qu'il faut choisir Tac Et on coule Notre aluminium brass Et voilà On obtient une gott casing Et du coup Il nous demande D'obtenir notre premier lingot d'aluminium brass Bon c'est tout con Vous faites fondre là-dessus A noter aussi Que votre moule ne casse pas Sous l'effet de la chaleur Naturellement Et du coup On peut en récupérer deux Et il nous demande ensuite De compléter notre Premier arsenal C'est venir avoir Une copper pickaxe Et des shovels Et des axe Du coup Ce qu'on va faire Pour le bien de cette vidéo On va Refaire fondre ça On va prendre le copper Qui est là Le copper Il y en a déjà pas mal en plus Et on va faire en sorte De couler notre première tête En copper Donc du coup Ça On peut lui dire Va te faire foutre Voilà On a notre tête C'est magnifique Nous faudrait Une toulle En copper Ainsi que Tout ce qui va avec Du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va faire ça On va Rerentrer dans la petite maison On va faire Notre petit tri Habituel On va foutre ça Et ça On va foutre ça Et ça là-dedans Ça Ça Et ça D'ailleurs ça Je vais le faire fondre Du coup Tac Tac Hop Living rock ici Cobalt on garde So je le mets là Ça et ça 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 je garde Pour le foot Pour le foot La dort On s'en fout un peu Le copper Là Je vais le faire fondre C'est important À noter aussi une chose Du fait qu'on a tout là-haut Il nous va falloir Soit ceci Soit de la stone Donc je préfère prendre ça À la rigueur Éventuellement S'il y a autre chose Ça m'étonnerait Que j'ai besoin D'autre chose Personnellement Normalement j'ai tout ce qu'il faut Ça va mec T'es tranquille Permets-tu que je passe Hop On va aller ici Du coup On récupère Notre tool fraud Qu'on met en mode Cobble Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre Tout simplement D'obtenir ce qu'il faut après Et on va obtenir ceci Alors maintenant Une fois que nous avons ceci On récupère ce ça Ce là On peut la mettre là-dedans C'est ça qui est bien C'est l'avantage de ceci Ce qu'on peut faire C'est qu'on jette Ceci et cela On fait ça et ça On met ce qu'il faut dessus Tac et tac On peut les jeter Alors pourquoi les jeter ? C'est tout simplement On va les obtenir En faisant des plus hauts points Des moules plus hauts Naturellement Beaucoup plus hauts en tout cas Hop On va faire ce qu'il faut Voilà Tac La tôle froide On va la mettre Donc c'est un lingot d'aluminium brass Pour faire un moule Sinon c'est deux gold Si vous voulez faire un moule complet Donc ceci est en fait Maintenant On va choisir de l'autre côté On va choisir maintenant le copper Parce que nous avons besoin De couler du copper Tac Hop On va faire deux De wood Comme ceci Tac C'est magnifique Alors à noter une chose Ne pas jeter tout de suite ça Pourquoi ? Parce que vous avez besoin De Comment De copper Je dis bien beaucoup de copper Pour tout simplement Forger Ce qu'il faut Hop Et hop A noter aussi que vous devez garder Évidemment vos moules après Hop Et maintenant Il nous reste combien de copper ? Il nous en reste 21 Donc 9 et 9, 18 Du coup On va faire fondre On va faire couler tout simplement ce qu'il faut La pioche La pioche se fait comme ceci La matoque se fait comme cela Je vais faire fondre notre copper Surtout qui est plutôt important Il y en a 7 minerais quand même C'est quand même pas rien On va faire fondre également Pas le faire Ceci Et ça nous donne 3 copper en plus Du coup le copper je le fais fondre Et la sword aussi Parce que la sword j'en ai un peu rien à F Également On a du coup notre premier copper bloc Et on va faire en sorte d'en avoir plus Et nous demande ensuite de faire l'iron Bon bien sûr l'iron viendra plus tard Parce que l'iron c'est quand même un petit peu plus coûteux Sachant que Il vous faut en fait que 3 lingots Pour faire ce qu'il demande là Donc du coup D'une partie c'est plutôt simple à réunir Dans le complet des cas C'est plutôt simple Du coup je vais attendre que le copper fonde Parce que le copper c'est bien beau mais il m'en fout Il faut attendre que tout le copper puisse se fondre J'espère en tout cas que l'épisode vous aura plu Parce que bien sûr on arrive à notre fin actuellement Si cela vous a plu n'hésitez pas à liker A commenter surtout Et notamment à partager les vidéos Ca me fait énormément plaisir Sur ce bisous tout le monde Et rendez-vous à la prochaine Pour la suite De Pickle Magical 3 Et en plus il fait toujours aussi nuit J'aime bien la nuit Mais je préfère le jour Moi je suis sûr qu'il n'y a pas de meub Oh un copper Je suis sûr qu'il n'y a pas de meub Je suis sûr qu'il n'y a pas de meub